Donc posez-vous la question quand vous regardez un peu les propres règles que vous avez pour vous-même, posez-vous la question de est-ce que j'aime la façon dont je suis en train de me parler ? Est-ce que c'est vrai ce que je pense et ce que je crois ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre alternative qui fonctionne dans le sens de mes objectifs ? Comment puis-je m'accompagner dans cette étape pour continuer à être la personne que je veux être ? À partir de ces questions et des réponses que vous allez apporter, vous allez pouvoir, dans une étape suivante, rediriger votre cerveau pour choisir délibérément quel manuel vous voulez appliquer et de quoi va se composer votre manuel. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous des outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Être audacieuse. Alors aujourd'hui, on va parler de comment lâcher prise avec son propre manuel. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, le concept du manuel est complètement nouveau. Restez avec moi, dans quelques minutes je vais vous expliquer de quoi je parle en parlant de manuel et surtout de son propre manuel. Mon objectif avec cet épisode, c'est littéralement que vous arriviez à vous foutre la paix, à commencer à vous traiter avec respect, avec gentillesse, compassion, à pouvoir arriver à lâcher prise avec ses propres exigences en y intégrant une flexibilité intelligente. Alors vous comprendrez au fur et à mesure de cet épisode, mais pour essayer de comprendre justement cet objectif, je vais vous poser quelques questions. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans une sortie de contexte normale, sortie de routine, un peu plus de fatigue, des circonstances qui changent, un imprévu, une nouvelle situation, un projet en plus à gérer ? Et là, qui arrive au galop ? Le « je devrais ». Je devrais faire telle ou telle chose, je devrais faire de cette façon, je devrais répondre à. Avec le manuel, ce qu'on va voir, ce qui revient souvent, c'est justement cette petite voix, souvent même autoritaire, qui nous dit ce qu'on devrait faire. Moi personnellement, ça m'arrive tout le temps, même à l'heure d'aujourd'hui. Mon manuel est toujours là, j'ai appris à le reconnaître. Mais jusqu'à connaître ce concept du manuel qui a complètement changé ma vie, je me laissais conduire automatiquement par mes exigences de comment je devais faire les choses, même si ça ne collait pas du tout avec la personne que je voulais être, ou les objectifs que je m'étais fixés, le style de vie que je voulais avoir. Et dans mon cas, comme je suis une personne qui n'abandonne pas ses objectifs, en règle générale, quand je me suis mis un objectif en tête, je vais toujours au bout, mon manuel prenait forme avec une surexigence de vouloir tout faire, et d'une façon très rigide qui terminait par m'épuiser. Parce qu'au lieu d'équilibrer, je me rajoutais des choses, au lieu de dire non, ou au lieu de réorganiser, ou de revoir mes objectifs avec compassion, et d'intégrer, parce qu'il y a des choses dans la vie qui arrivent, des circonstances, des imprévus, qui s'intègrent aussi à notre quotidien, moi je les appilais en pensant que ma journée pouvait avoir plus de 24 heures, je pouvais avoir plus d'énergie, mais finalement j'ai terminé complètement épuisée. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a un manuel, comment ça prend forme avec soi-même, les revers de la médaille, et on va voir des outils pour justement vous apprenner à reconnaître ce manuel, et vous puissiez faire des choix délibérés quand justement il apparaît. Alors, un manuel, c'est comme le manuel d'IKEA. C'est un guide d'instruction qu'on a pour quelqu'un dans notre vie, sur la façon dont on aimerait qu'il se comporte, afin qu'on puisse se sentir bien et être heureux. Et un manuel envers soi-même, c'est exactement la même chose. C'est un guide d'instruction qu'on a, avec une charte bien définie de comment on aimerait se comporter face à X types de situations pour se sentir bien et heureux. Et souvent, ce manuel nous procure un soulagement, parce que nous avons cette charte où si on a bien checké tous les points, on peut enfin se reposer et se sentir tranquille qu'on a bien fait les choses. Et comment ça prend forme ? Ça prend forme avec une conversation mentale, qui est souvent assez dure, rigide, voire même autoritaire dans certains cas. Plutôt fermée, car on a des schémas bien établis de comment on devrait faire les choses, et pas autrement. Alors, je comparais avec un manuel, un guide d'instruction pour monter un meuble IKEA. Un meuble IKEA, c'est un manuel plutôt strict, parce qu'il y a des trous bien établis par rapport à la construction du meuble. Mais, ce que je vais vous faire comprendre ici, c'est qu'on fait exactement la même chose avec nous-mêmes, alors que nous ne sommes pas des êtres rigides, nous n'avons pas une vie rigide, avec une vie qui est dessinée complètement linéaire. Les choses bougent constamment, et au lieu de s'adapter aux vagues et de danser, on va dire, dans la houle de notre vie, eh bien, on a des schémas préétablis, complètement rigides. Et ça, c'est notre manuel. On le reconnaît facilement parce que souvent, la conversation se précède de « je devrais faire telle ou telle chose ». Le « je devrais » est souvent tout le temps signe d'un manuel. Ça peut facilement nous dériver de nos objectifs prioritaires, comme par exemple prendre soin de soi, travailler sur un objectif qui nous tient à cœur, voire même la quantité d'heures qu'on va consacrer à telle ou telle tâche. Ça nous fait souvent perdre le plaisir d'avancer, car on avance avec contrainte, pression, et souvent avec ce sentiment d'urgence, parce que c'est quelque chose qui est arrivé souvent dans une situation d'imprévu, peut-être, et pas forcément aussi. Ça peut arriver dans votre travail quotidien. Vous avez ce schéma préétabli de comment vous devez faire les choses, quel type de process vous devez faire, quel type de pas vous devez faire, et vous vous sentez complètement mal à l'aise si vous ne parcourez pas exactement votre checklist dans le bon sens, ou s'il y a d'autres choses qui viennent s'entraver, tout d'un coup, il y a le sentiment d'urgence qui arrive parce qu'il faut que je fasse tout ça. Donc souvent, ça nous rend rigide parce qu'on lâche prise en répondant à cette voix autoritaire qui nous dit quoi faire, comment, et souvent, tout de suite. Et le revers de la médaille avec cette conversation, c'est qu'on perd tout de suite en perspective. En perspective de comment on veut vraiment réaliser les choses par rapport à la personne qu'on veut être. Parce qu'on est en train de répondre à des schémas automatiques préétablis que nous avons établis à un moment, mais qui ne servent pas forcément sur toute la longueur de notre vie. On ne réalise généralement même pas qu'on a un manuel. Et on ne voit même pas souvent la douleur que ça nous cause. On pense souvent qu'on est stressé par rapport à X projet, par rapport à X situation qui s'est présentée et qui n'était pas prévue, au lieu de se rendre compte que c'est notre manuel qui réagit face à cette nouvelle circonstance qui nous cause de la douleur. Et souvent, bien que ça puisse sembler justifié d'avoir des attentes exigeantes envers soi, ça peut être aussi très dommageable lorsque votre bonheur émotionnel est directement lié à votre comportement. Car souvent, on lit notre récompense, notre valeur à nos performances ou du comment on a fait les choses et comment on devrait faire les choses. Donc ça vous coupe aussi de votre liberté de choisir intentionnellement et consciemment. Dans certains cas, ça nous fait même abandonner nos priorités. Car on est tellement exigeant par rapport à comment on devrait faire les choses que ça devient complètement insurmontable et insupportable de prendre une pause pour faire autre chose. Donc ça devient un conflit parce qu'on dépense énormément d'énergie en brouhaha mental avec toute une conversation qu'on n'a même pas conscience de, mais qui te dit constamment ce que tu devrais faire et comment. Et maintenant, au lieu de nous laisser en paix, au lieu de nous laisser tranquille avec ce qu'on a décidé de faire, on n'en a même pas conscience qu'on a un manuel rigide envers nous-mêmes et on crée une bataille pour atteindre ses exigences. Et en résultat, faute de conscience, on n'ajuste pas pour mettre en sa faveur son propre manuel. C'est-à-dire qu'on peut avoir un manuel, on a tous un manuel. Mais si on en a conscience et qu'on arrive à intégrer de la flexibilité, ça veut dire qu'on peut reconnaître nos besoins, les besoins du moment, on peut reconnaître les situations et avec compassion prendre des décisions au-quai de comment j'ai envie d'appliquer telle ou telle chose, de comment j'ai envie d'aborder mon quotidien, mon travail, mes tâches, mes objectifs par rapport à ces nouvelles situations qui s'ajoutent dans mon quotidien. Donc la première chose dans les outils et les stratégies à appliquer face à un manuel, c'est un, le reconnaître. C'est-à-dire reconnaître ce manuel qu'on a. Parce qu'une fois qu'on va pouvoir le reconnaître, on va pouvoir faire des choix délibérés. Sachez que vos circonstances sont neutres. Vos situations sont complètement neutres jusqu'à que vous choisissez d'y mettre une opinion. Sauf qu'on a très peu conscience des pensées qu'on génère et on laisse son cerveau en mode d'autopilote et on se crée beaucoup de tensions et d'anxiété. On finit en plus à attribuer ces émotions de tensions et d'anxiété à la circonstance au lieu de prendre responsabilité de ce qu'on crée face à la situation. Donc sachez que vous avez la capacité et la liberté de vous comporter comme vous le souhaitez. Il n'y a rien que vous devez faire. Il y a ce que vous choisissez de faire face aux situations de la vie et ces choix sont multiples. Sauf que nous les faisons d'une façon tellement automatique comme s'il n'y avait qu'une seule façon de faire les choses. Une seule bonne façon de faire les choses. Donc la première chose, c'est de reconnaître que nous sommes celui qui pose les règles et mais nous sommes aussi celui qui les jugeons. Et ça, c'est une étape clé. Surtout quand on a cette conviction qu'il y a une seule façon de faire les choses correctement. Donc dans cette première étape, je vais vous inviter à reconnaître ces manuels et d'en assumer aussi la responsabilité. Assumez que vous posez vos propres règles en créant des manuels d'utilisation personnels pour vous-même. C'est très facile à dire, c'est pas du tout facile à faire. C'est-à-dire que c'est reprendre une responsabilité émotionnelle d'adulte en se rendant compte que nous créons nous-mêmes ces situations de stress et d'anxiété par rapport à comment nous choisissons d'aborder telle ou telle situation. Une fois que vous avez reconnu que vous avez un manuel pour votre vie, explorez le pourquoi de vos règles. D'où elles viennent ? Est-ce que ça vient d'un système de croyance qui est ancré et qui est installé ? De votre éducation ? De choses qu'on vous a transmises ? Et une fois que vous les avez reconnues, posez-vous la question de est-ce que ce système est toujours d'actualité ? Est-ce qu'il sert le style de vie que j'ai envie d'avoir ? Donc, on se remet en question. On pense souvent qu'en faisant les choses telles que nous les avons prévues dans notre manuel, on va souvent se sentir mieux. On va souvent se sentir soulagé. C'est ce qui nous rassure. C'est la zone de confort où on trouve le fameux, d'ailleurs, je suis comme ça. J'aime que ce soit fait de cette façon. Souvent, mes clientes me disent, non, moi, je fais les choses de cette façon, sinon je ne suis pas d'accord. Ou même des amis qui me disent, non, mais tu sais exactement comment je suis, c'est impossible que je le fasse autrement. Comme si nous étions nés avec des formats préinstallés. On oublie complètement que ces mécanismes de comportement, nous les avons mis en place à un moment. Et comme nous les avons programmés, nous pouvons décider de changer nos modalités pour mieux servir la personne que nous voulons être aujourd'hui. Car nous sommes deux personnes qui évoluent. Et si vous écoutez ce podcast, j'imagine que vous travaillez chaque jour pour devenir une nouvelle version de vous-même. Et il y a des choses que vous avez envie, comme quand on fait un nettoyage de printemps, de dire, tiens, ça, ça ne me sert plus. Cette petite veste-là, ça fait au moins quatre ans que je ne l'ai pas mise, ça ne sert à rien qu'elle soit dans mon placard. Par contre, ça, oui, j'aime bien. Et ça, ça me sert. Et ça, ça correspond à la personne que j'ai envie d'être aujourd'hui. Mais c'est exactement la même chose avec son système de croyance. Et ce système de croyance, c'est ce qui va construire votre manuel. Donc, à partir du moment où on a reconnu son manuel, il faut essayer de se poser la question de comment on crée une relation d'amour où on pose des règles, finalement, qui accompagnent notre style de vie et objectif de vie. Parce que l'objectif de cet épisode, ce n'est pas de vous dire, mais balancez toutes vos règles, n'en ayez plus, allez en freestyle. N'oublions pas, on est des êtres humains. Si on se pose des propres règles, c'est que aussi, c'est un mécanisme naturel qu'on a. C'est une tendance, ça nous rassure. Maintenant, ces règles, on peut se poser la question si elles accompagnent notre style de vie et nos objectifs. Et on peut constamment être en alerte pour les reprogrammer et pour toujours, finalement, créer ce style de vie ou le style de vie qui correspond à chaque moment de notre vie. Donc, posez-vous la question quand vous regardez un peu les propres règles que vous avez pour vous-même. Posez-vous la question de, est-ce que j'aime la façon dont je suis en train de me parler ? Est-ce que c'est vrai ce que je pense et ce que je crois ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre alternative qui fonctionne dans le sens de mes objectifs ? Comment puis-je m'accompagner dans cette étape pour continuer à être la personne que je veux être ? À partir de ces questions et des réponses que vous allez apporter, vous allez pouvoir, dans une étape suivante, rediriger votre cerveau pour choisir délibérément quel manuel vous voulez appliquer et de quoi va se composer votre manuel ? Ça va demander de la pratique, de la répétition, parce que les choses ne se changent pas et ne se programment pas en une seule fois. Ce manuel, vous l'avez pratiqué pendant même souvent des années. Donc, il faut aussi accepter l'inconfort quand votre cerveau va vouloir prendre la direction de l'urgence, de l'autoritarisme et de « je devrais faire telle chose parce que j'aime que ce soit fait comme ça ». Ça va être très inconfortable de dire « maintenant, tu sais quoi, finalement, ça, ça ne correspond pas du tout à la personne que j'ai envie d'être aujourd'hui. » On va le faire d'une autre façon. Donc, pour essayer de vous résumer en outils simples, en numéro 1, vous allez commencer à reconnaître. Pensez à la petite sonnette d'alarme du « je devrais ». Et là, je vais vous inviter à écrire pour prendre conscience de la conversation interne, pour comprendre ce que vous créez dans votre vie. Quand vous reconnaissez petit à petit, ça ne va pas venir tout de suite, mais au début, vous allez petit à petit commencer à entendre le « je devrais faire de telle chose ». Non, il faut que je fasse ça d'abord. Je ne peux pas faire tel plan parce que je dois répondre à telle exigence. Prenez cinq minutes et déversez toutes ces pensées sur un bout de papier. commencez à prendre conscience de la conversation interne que vous avez. Vous allez pouvoir comprendre ce que vous êtes en train de générer dans votre quotidien. Donc, numéro 1, reconnaître. Numéro 2, explorer, challenger un peu ces pensées en vous posant des questions. Est-ce que j'aime la façon dont je me parle ? Est-ce que c'est vrai ce que je pense ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives ? Comment est-ce que je peux m'accompagner pour être la personne que je veux être ? Quelle décision je peux prendre ? Est-ce que ça me sert de penser ça ? Et une fois que vous avez répondu à ces questions-là, redirigez votre cerveau pour choisir délibérément. Mais c'est-à-dire que c'est de la pratique. Vous allez répéter et répéter et répéter. Donc, acceptez ce processus inconfortable. Comme vous avez programmé un manuel initial, pouvez le déprogrammer et en reprogrammer un nouveau. Pensez votre cerveau comme un muscle que vous allez entraîner à la salle de sport, à la marche, au surf, à la danse. Donc, pour finir, si vos circonstances vous posent problème, rencontrez-vous et ajustez là où vous êtes au lieu d'avancer en mode pilote automatique. Et ce mode pilote automatique prend souvent place avec le jeu de vrai. Prendre une pause pour regarder ce qu'on crée pour soi-même demande un effort car notre cerveau tend à s'accélérer et à se mettre en mode d'urgence. Le plus difficile, franchement, c'est juste de prendre la décision de faire une pause et de respirer. Parce qu'une fois que vous avez fait ce premier pas, vous ouvrez la possibilité de déverser vos pensées sur un bout de papier et de commencer à gagner en perspective et surtout pour prendre conscience de ce que vous êtes en train de créer. C'est-à-dire de prendre conscience du manuel de conduite que vous avez pour vous-même. Prendre conscience, c'est reprendre le pouvoir sur la tension, sur le stress, sur l'anxiété en prêtant attention à vos pensées qui sont la source du problème. Rappelez-vous, les circonstances et les situations ne sont pas la source du problème et de vos émotions d'anxiété et de stress et de tension. Ce sont vos pensées que vous avez. Vos pensées constituent votre manuel de conduite. Une fois que vous avez pris conscience de ça, choisissez délibérément comment vous les redirigez vos pensées pour accompagner la personne que vous voulez être face à chaque étape de votre vie. Et en résultat, ce qui est magique, c'est qu'on gagne en intégrité et en confiance en soi car on sait qu'on a juste toujours ses besoins et qu'on n'abandonne pas ses objectifs face à n'importe quelle situation parce qu'on prend des décisions. On sait qu'on est fidèle à soi-même et qu'on est toujours là. Imaginez comment changerait votre relation avec vous-même si vous traitiez comme une amie pour qui vous avez de la compassion qu'au lieu qu'au lieu de l'inonder de « tu devrais faire telle ou telle chose face à une situation imprévue » ou face à un travail ou face à un objectif, vous ajusteriez à trouver des solutions à partir d'où elle est pour continuer dans la direction de ses objectifs tout en prenant soin d'elle sur la route. Donc on revient toujours à la même idée. L'important est de regarder comment vous prenez soin de vous en construisant votre route présente qui va vous conduire vers vos objectifs futurs. On se parle au prochain épisode. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Mille merci ! Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanyminquet.com Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leurs objectifs. Alors à très bientôt !